et what's up people ça se passe influence tv avise tes amis ça se passe là là prépare toi assieds toi on dit pop-corn tout ce que tu veux des chips des bonbons puis là regarde ça avec nous autres je sais que la semaine passée c'était les femmes qui étaient ensemble les films j'y crois que vous avez enjoy à commencer les femmes qui s'intitulaient l'art d'appartenir on sait qu'est ce qui se passait avec vous les films ça on va faire des règles habituelles qu'on connait déjà 3 règles super importantes 1ère règles boss 3 l'importante 1ère règles c'est quoi déjà c'est que c'est moins de 12 ans que les parents doivent être avec toi exactement la deuxième c'est pas de commentaires vulgaires s'il vous plaît influence positive mesdames et messieurs exactement et dernière règles mets pas de commentaires bizarre dans le tchat on peut pas ton numéro de téléphone parce qu'on t'aime pas mais on veut pas du tchat game on a un commentaire YouTube hey next donc sans plus tarder il va en avoir plus de temps il y a un intervôt super le fun qui vous attend donc je vais pas les présenter parce qu'ils ont été parmi nous exactement yes so mesdames et messieurs on vous laisse un peu le bip de la semaine thank you team maintenant quand vous savez moi Carlos Guzman je vais vous présenter le segment du bip de la semaine et j'aimerais dire aussi vraiment merci à Anna et qualifier Kevin qui ont vraiment super bien fait ça merci Kevin pour ton témoignage dans le rap c'est vraiment super édifiant et yo Kevin félicitations t'es passé dans le journal de hip hop ça c'est gros bro ça c'est le next level so yo continue comme ça G and yeah man there's no stopping me bro et comme vous voyez je suis dans la salle où Anna était la dernière fois et moi aussi j'ai un invité spécial dont je vais vous présenter cet invité, cette personne elle ne vient pas d'Influence mais cette personne sert à l'église elle vient de l'église MC Canada et c'est un leader du réseau sans limite ladies and gentlemen je vous présente Pep 05 yeah come on Pep yeah yeah Pep alors là Thomas dit ouais ouais il dit là c'est bon là je peux respirer amen so yeah Pep yeah bienvenue à Influence TV ah merci bienvenue boss Pep man présentement qui tu es en tant que personne ah qui je suis je suis un leader de sans limite je suis responsable de ballet responsable de ballet c'est sûrement de l'église MC Canada euh je fais la musique hum hum et euh je suis un travailleur de programme ouais par mon compte shit gros gars man mais aussi t'es un rappeur oui aussi je suis un rappeur j'ai oublié de te le dire je suis un rappeur ouais t'es un rappeur et ça fait quand même longtemps que t'es dans le rap game que tu faisais la musique et tout et j'aimerais savoir c'est quoi ton parcours dans le rap mon parcours c'est quand j'ai commencé à rapper euh c'est quand j'ai accepté jésus dans mon coeur hum et c'est là j'ai commencé à rapper et euh j'ai fait beaucoup de parcours avec les gens suites hum on chantait à d'autres églises on chantait à des salles hum même on a chanté ici à MC Canada hum je chantais avec euh avec euh avec toi c'est Jean c'est ça avec avec aussi j'ai fait des chansons avec Kivit qualifié euh j'ai fait des chansons avec Samuel Soukrané aussi j'ai fait des chansons j'ai faites avec lui euh avec Danny avec Jomsou j'ai fait un groupe ouais après ça on a passé un autre niveau là avec euh avec toi c'est ça c'est c'est mon parcours quand j'ai commencé à faire euh la musique the rap et je trouve que tu fais vraiment bien ça parce que t'es vraiment un leader dans le rap je trouve personnellement t'es vraiment un homme édifiant et je vois aussi que dans les réseaux sociaux t'es super actif euh tu sors du freestyle tu sors des vidéos comme t'es en train de montrer tes 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 c'est pas facile mais comment tu as su que c'est ton appel ben comment j'ai su j'ai su que c'était mon appel c'est l'attendre la voix de Dieu la prière aussi j'ai su aussi dans des sons des rêves que Dieu m'appelait parce que dans la parole il dit Dieu donne le vouloir et le faire j'avais ce vouloir à l'intérieur de moi il fallait que je le fasse c'est comme ça que j'ai su que c'était mon appel dans mon coeur des fois je voulais abandonner et c'est là que je voulais abandonner je parlais à Dieu et je demandais au Seigneur est-ce que c'est ta volonté je continue ou j'arrête je fais toujours et que le Seigneur me donnait des décès me donnait aussi des confirmations aussi de continuer qu'est-ce que je faisais je lâchais pas parce que tu sais c'est quelque chose que Dieu me poussait à le faire dans la musique l'influence comme ça j'ai su que c'était un des meilleurs appels de continuer l'appel et de ne pas lâcher c'est fort ça c'est fort alors ouais man Pépé Pépé a été là depuis longtemps en tant que rappeur chrétien et j'aimerais que tu me parles d'une musique que tu as faite qui s'est vraiment connue que ça touche vraiment des coeurs aussi et que tu l'as fait avec le fameux Samuel Chucrani Amor Perfecto c'était quoi ton inspiration d'ailleurs la musique de quoi ça parle et pourquoi avec Samuel Chucrani ok pourquoi avec Samuel Chucrani parce que Samuel Chucrani c'est un adorateur il est beaucoup Dieu, il adore son esprit puis ça ça m'a attiré à le faire parce que moi aussi quand j'adore Dieu c'est un esprit en vérité puis c'est une chose que ça m'a attiré à faire une musique avec Samuel Chucrani parce que dans le rap aussi tu peux adorer tu peux dire un message, tu peux dire quoi dans le rap mais aussi tu peux adorer le créateur avec mon coeur c'est quelque chose que ça m'a attiré à faire une musique avec Samuel Chucrani et c'était fun et comment tu as eu l'inspiration ? l'inspiration j'ai eu quand tu sais quand j'ai commencé à adorer Dieu et j'avais déjà un instrument tal déjà fait et ce instrument tal là tu sais ça m'a inspiré à écrire adorer Dieu avec amour donc amour parfait ça veut dire amour parfait Dieu lui donne amour parfait et cet amour parfait il donne à l'épêcheur on n'est pas parfait et cet amour, Dieu a donné son amour à travers la croix c'est quelque chose que ça m'a attiré beaucoup d'écrire, d'adorer pour ceux qui n'ont pas vu le videoclip il donne une petite histoire aussi dans le videoclip un petit film je suis dedans aussi il y a beaucoup d'options il y a beaucoup de je sais que je vois par l'espagnol il y a Samuel aussi qui chante en français il y a une option, une belle option une option spéciale quelque chose de puissant dedans oui exactement c'est beau moi je suis un acteur aussi merci et amen pour tous ceux qui ne connait pas Samuel Shukrani c'est l'artiste qui a fait la musique Tu es Dieu alors si vous avez écouté un de nos adorateurs à l'église qui chante tu es Dieu ça c'est de Samuel Shukrani j'adore ta Samuel Shukrani et j'aime la musique à mode perfecto personnellement moi je l'écoute c'est un acte d'adoration je trouve aussi j'adore les paroles c'est fort j'aimerais savoir c'est quoi ton but dans la musique? c'est quoi ta vision? mon but c'est toucher les coeurs des gens à faire le message la bonne nouvelle que Jésus est mort pour les pécheurs à ceux qu'il accepte de son coeur il y a un verset qui nous vient c'est à tous ceux qui ont reçu qui ont cru à son nom ils ont le pouvoir d'être enfant de Dieu c'est quelque chose que tu sais c'est un message à travers la musique on a ce pouvoir d'être enfant de Dieu c'est un but d'être une influence à travers la musique à travers ce que nous on fait avec des personnes parce que moi je travaille avec différentes personnes que ce soit dans le monde je travaille aussi et aussi dans les chrétiens et j'aimerais dire pourquoi c'est quoi le but parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde ce temps-ci que leur but c'est juste pour faire de l'argent que leur but c'est juste pour avoir le fame de remplir cet orgueil qu'ils ont en eux car toi le but pourquoi tu fais ça c'est vraiment pour que les personnes puissent recevoir Jésus dans leur vie et dans leur coeur et tu fais ça pour le royaume de Dieu ça c'est fort et j'aimerais savoir que c'est avant de finir en conclusion quels conseils donnerais-tu à des jeunes qui ont des rêves et que leur rêve aussi c'est d'être rapport ou position moi mon conseil c'est de ne pas lâcher de continuer le rêve qu'ils ont dans leur coeur parce que chaque personne a un talent c'est Dieu qui a mis ça dans leur coeur moi je conseille de prier et d'avoir une relation avec Dieu dans l'esprit de Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu qui te guide qui t'envoie qu'est-ce que Dieu a pour toi ton appel et que c'est toi tu m'écoutes présentement tu me regardes tu m'écoutes et je te dis de la cheval continue et je sais que Dieu est avec toi juste parler avec lui c'est l'esprit de Dieu et c'est une personne c'est comme moi avec ta vie on parle comme ça mais l'esprit de Dieu c'est comme ça aussi mais quand tu te sens mal ou tu te sens fatigué c'est juste tu parles avec lui tu dis ah Seigneur je me sens comme ça parfois je ne peux pas je ne suis pas parfait tout ça mais l'esprit il te conforme il te donne la force parce que la parole il dit que l'éternel c'est ma force et je prie tout par celui qui me fortifie et c'est l'esprit de Dieu alors c'est ça c'est ça glory to God Pepp05 écoutez le beat c'est dans YouTube Spotify suivez Pepp abonnez-le dans Instagram il est super édifiant super dope so guys we out Influence TV shout out peace man yes et merci Pepp pour vos conseils de sagesse le rap tu n'as envie de rapper j'ai une inspiration c'est lui tu sais quoi ? je sens que tu es capable yeah ok moi je suis à Influence TV ça va péter parce que Christ est ressuscit t'es un hé comme merci merci donc c'est que je m'achète les autographes après la séance c'est qu'influence TV pour les saufs ah tiens merci Pepp on a sa agence ton parcours je pense que c'est très différent pour tous les appartistes rappeurs et t'es 137 ans là on va passer au prochain segment c'est lui qui est ? qui est ? qui est ? mesdames et messieurs roulement de tombeau qui est ? qui est ? qui est ? qui est ? c'est quoi ? le challenge le challenge le challenge le challenge what's up what's up what's up influence tv donc la venez dans le segment challenge donc oui c'est bien moi Daishaan invaincu pour le moment que je présente le segment Té pas game avec Donc, le challenge d'aujourd'hui consiste tout simplement à prendre une bouteille, le mettre sur notre tête et devoir se lever avec sans que la bouteille tombe. Donc, on va faire ça à l'instant. Let's go! Dans les commentaires, vous êtes avec moi, je le sais. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Ok, je vais le sais! Je vais le sais! D'Ayshan, chill! Allez, là! Come on! Ok, ok, ok! Ouais, c'est bon! Ouais, c'est bon! Écris ça dans les commentaires! Je suis encore une fois à la bouteille! Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Oui! Oui! Malheureusement, on se retrouve! On se retrouve encore! Je suis allé à la drill, tu sais quoi faire, tourne, tu veux que tu stop, tu veux arrêter, puis on le fait! C'est bon! Vas-y! Stop! Footloose! Oh, yes! Footloose! Avec un petit 30 secondes, on veut que tu fasses la meilleure danse! Je suis allé à la place ! Yeah! Allez allez, j'vais reём ! Ok, ça va! Management j'avais cru! Moi, ça va bien! Mais on ne pas, ça va bien! Eh! Et— Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouh là là! On va vérifier avec nos leaders, voir s'ils ont vraiment réussi leur secondaire. J'ai des questions avec moi, qui sont des niveaux secondaires. Peu importe, on va voir ensemble s'ils ont une bonne mémoire. Ok? Donc, ça va être un 1 contre 1. Notre première concurrente, à ma droite, a terminé le secondaire en 2015. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle a terminé. Anna! Comment Anna? Ok, 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 ok! Et maintenant, ma deuxième candidate, à ma gauche, a terminé son secondaire en 2010. J'ai nommé Claudia! Comment, comment! Donc, merci, merci de participer. Merci de participer. Je vais vous faire un proche de coude, qui a la meilleure gang. Ok? Donc, pour décider c'est qui la première personne qui va choisir la catégorie, on va te faire un classique du secondaire. Proche papier ciseau. Pas à l'unette, ok? Pas à l'unette, ok? Il n'y a pas de bonnes toilettes non plus, ok? Ok, c'est aussi ça. C'est proche papier ciseau. Ok, on va commencer la main dans le dos. Proche papier ciseau. Au fond, c'est fini, c'est fini, c'est fini! Ok, 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 donc! Allez, on va faire la question! Claudia, tu as l'honneur de choisir la première catégorie. Je vais lire la question, et au moment que j'ai fini de lire la question, je vais le baisser. C'est à ce moment-là que les filles ont le droit de taper sur la table, et c'est la première petite table sur la table qui va pouvoir donner sa réponse. Si quelqu'un tape sur la table avant que j'aille finir de lire la question, ça va être automatiquement droit, droit, réplique. Donc, quelle catégorie? On a 10 verres? Histoire, Géo, Mathias. D'hiver. D'hiver! Allez, va, 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 va. C'est bien possible. Attention, attention, attention. Ok! Ok. Combien de dents il y a normalement dans la bouche d'un adulte? C'est qui le juge? C'est qui qui a tapé en premier? Comment? Il y en a 135. Dents? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Je viens de s'en faire. Ok, ok, ok. Rappel sérieuse, il n'est pas sérieuse, s'il vous plaît? Ok, voilà, il y en a 37. Il y en a 37. 37? 37. Droite de réplique. 23. Droite de réplique. 23. Ok. Euh, 42. Droite de réplique? 40? Ah! Ah! Le bon, c'était 32. 32, 31, 32. Wow! Pas de points, pas de points donné, pas de points donné, pas de points donné, pas de points donné. Ok. Pas de points. Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est tonk. Bien, la personne a réussi. Donc, c'est moi qui choisi la prochaine cadarée. On va aller ici avec Martillon. Martillon! Attention! S'il vous plaît, s'il vous plaît, quel est le résultat de 10 exposants 6? C'est moi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? 60. Droite de réplique. 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 Ok. C'est... Check. Oh! C'est 600. C'est 100. C'est 100. Droite de réplique. Malheureusement, la réponse, c'est 1 million. Ok. C'est 10 exposants 6. Ok. C'est 10 à la 6. 1 million. Tu savais ça. Tu savais. C'est correct. Oui, ici, ça va. Voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez me rappeler le score, s'il vous plaît? C'est 0-0. Merci. Merci. Bon, je choisi d'avoir la cadarée. On y va avec... On trouve ça un ballon dedans. Histoire Gio. Non, ça va aller, ça va aller. Histoire Gio. Attention. Allez. Attends. Histoire Gio. Comment appela-t-on les 800 jeunes filles que le roi Louis XIV envoya en Nouvelle France C'est facile. C'est facile. afin de les marier des colons déjà installés? Je sais pas. Les filles! Un point ici! La partie n'est pas terminée! C'est ça? C'est un point sur le 4. La partie n'est pas terminée. Claudia, tu vas donc faire honneur de choisir la prochaine catégorie. D'hiver. D'hiver? D'automne. D'hiver. D'hiver. Ok! Quel artiste a été le concepteur de la Jaconde? Picasso. Ah! Ouh! Dois de rythmique! Je veux dire un artiste... Non oui! Donc... Donc c'est... Hum... Ah tu sais quoi? Qui le rendrait bien? Beethoven! Ah! Mano! Je te laisse une deuxième chance. Je te laisse jouer! Et 10? C'est une peinture la Jaconde! Oui, c'est ça. C'est ça. C'est... C'est ça. Ha! 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 Si vous voulez, Régis, vous riez beaucoup. Ok, mais vous, ça fait pas longtemps que vous avez fini votre soirée. C'est ça! Hé! 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 Je les encourage! Je les encourage! Mais toi, t'as pas cru. Je veux mieux, je parle de... Viens, 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 c'est bon, c'est bon. Donc... Léonard de Vinci! C'est David! C'est David! C'est David! C'est David! Oui, c'est David! Ah! C'est David! C'est David! C'est David! Prochaine catégorie! Mathématiques! Ah, mais nous... Comment? J'ai joué à ça, c'est... True? Non, mais là... Que veut dire... Périmètre? Oh! 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 Attends! Euh... Ça veut dire... Euh... Le... Le... C'est ça! Ce qui entoure! Ce qui entoure quelque chose! C'est ça, non? Est-ce qu'on accélère? Oui! Nice! Ouais! Comment? Juste... Attends! La mesure du contour d'un... De... La mesure... C'est bénéfice! C'est bénéfice! C'est bénéfice! C'est vraiment... Oui, c'est ce qui entoure, mais c'est... C'est la mesure du contour. Prochaine... Prochaine question? Tu peux choisir la catégorie? Euh... Ouf! Allons-y avec Histoire géo! Histoire géo! Histoire géo! En excluant les masses continentales, comme l'Antarctique, quelle est la plus grande île du monde? Et précision ici, des continents, ce n'est pas une île! Pas un continent! Une île! Paroil! 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 Pas de répétition! Euh... L'île d'Islande! Non, dans la fond... L'île d'Islande! C'est... C'est... Ok, on voudrait... C'est... 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 Dans la fond... Qu'est-ce que c'est la vie? Le Japon! Ok... Euh... J'ai fait la vie... Euh... L'île de Montréal! Oh! Ah! Ah! C'est le Groenland! Mais c'est ça! Mais c'est quoi? C'est le cas, l'Islande, là? C'est le Groenland! Oh! Yes! Je ne savais pas là! Désolée! Seigneur! Je ne savais pas! Oui! Oui! Effectivement! Mais j'y croyais! J'y croyais, l'Islande! Prochaine catégorie? Oui, l'hiver! Encore l'hiver! Ok! Quelle est la plus chaude planète du système solaire? Jupiter! Trois drôles! Trois drôles! Neptune! Trois drôles! Trois drôles! Vénus! Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est vrai! Vénus! Je voyais qu'on chantait la petite chanson pour savoir des planètes. Je le sentais! Je le sentais! Je le voyais encore avec du vent! Quand le corps féminin produit un oeuf, on appelle ça comment? C'est comment? Non! L'ovulation! 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 Oui! 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 Très bien! Les scores! C'est toujours très serré! Deux par mois! Deux par mois! J'ai gagné! Tu peux choisir la prochaine catégorie? Histoire, Géo ou Basse-Gens? Histoire G! Le Haut-Canada en 1791 est associé à quelle province canadienne actuellement? Paris! Quelle envie ces années? Trois de répliques? Trois de répliques! Nouvelle-Écosse? Non! Trois de répliques! On est là, c'est un... Ontario! On a pas encore une réplique! Y'a pas encore une réplique! Pourquoi ouais? Qu'est-ce que le C représente dans l'équation E est égale à mc2? C'est pas la question! Qu'est-ce que le C représente dans l'équation E est égale à mc2? E est égale à mc2. C'est une équation. Seigneur Jésus. Je connais pas. Oui! L'écart de l'œil. La vitesse de la lumière. C'est égale à la vitesse de la lumière. J'ai pas envie de faire ça. Donc, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et, tu tiens à féliciter notre grande gagnante. Trois à un, malgré que ça fait 10 ans qu'elle a terminé son école secondaire. Claudia, la grande gagnante! Bravo! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudia. Donc, malheureusement, vous savez, il y a toujours un concept ici. Quand on a réussi pour un défi ou qu'on échoue, il y a une conséquence. Claudia, si tu pourrais aller me chercher cette roulette? Tu as l'honneur d'aller chercher la roulette de la conséquence! Ça va! Ça va! Vous voyez, je vais essayer de ça. Ça, c'est la graphe, c'est ça. La graphe, vous voyez? Oulala! Donc, je t'explique encore une fois. Tu vas pouvoir tourner la roulette. Quand tu vas me dire, stop, je vais l'arrêter. Et c'est qu'est-ce qui va être juste ici? J'aurais jamais pu faire ça. Ça. Qu'est-ce qui t'est qui? Ce sera un peu émuliant, surtout si tu n'as pas de temps. Oh, Anna, du tout à fait grâce. Amen! Tu chantes une chanson. Great! Du tout à fait grâce. Donc, on te laisse ici, tu peux te prendre en place. Real love! On va chanter, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ok, cool, cool, cool. Prends ça. Moi. Bien. Mes yeux dans tes yeux, aujourd'hui mon coeur revient. Comme on, comme on! Dès que je t'ai rencontré, Ok! Je suis en vie. Ok! Allant au-delà du ciel, j'accouille maintenant en toi. J'ai trouvé un amour parfait en toi. Ça va! Cet amour des filles, si je ne lâchera jamais, lâchera jamais. C'est plus qu'il y a des mots, la fin est hors de contrôle, hors de contrôle. Ouais! Yeah! Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup d'avoir été là. Et soyez prêts parce que ce nouveau quiz va revenir. Oui, oui, va revenir. On va tester les connaissances de nos leaders. Right? Donc, je redonne la parole à nos animateurs. Messieurs. Vous pouvez voir, c'est parce que Thierry et Keuk sont avec nous, mais n'ont pas vu le segment du quiz. Oh! Donc, on va voir si eux auraient pu répondre aux questions. On va les répondre à des petites questions. C'est sur mon nerf! Les mêmes questions qui ont été posées. Alors! Messieurs! Oui! Vous vous laissez en équipe en plus. Ah! C'est génial! Quel est le résultat de 10 exposant 6? Pas de calculatrice. 10 fois 10, 100. 100 fois 10. 2, 0. 10 000. 10 000. 10 000 fois 2, 0. 1 million. 1 million. 10 millions. 1 million 2, 0. 15. 100 millions. 100 millions 2, 0 encore. 3 millions. 10 millions. 10 millions. 10 millions. 10 millions. 1 million! 1 million! 1 million! Ouais! Une autre question! Une autre question! Quand le corps féminin produit un oeuf, on appelle ça... Le vu! Un oeuf? Le vu! C'est quoi le corps féminin? Un oeuf! 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 791 est associé à quelle province canadienne actuellement? Oh, c'est l'Ontario. Ontario, ouais! Donc, en conclusion, le plus important à retenir l'Ontario d'Influence TV, c'est que c'est important d'aller à l'école, pour que même si il fait 5 ans, après avoir fini le secondaire, vous soyez toujours aptes à répondre à des questions pour l'Ontario comme moi et-t-il. Exactement. Hé, vas-y. Hé, on sait aussi, à prendre le temps de dire merci à la grande famille d'Influence TV, ça se fait grâce à chacun d'entre vous. Vous êtes incroyable. Donc, béné aussi nos pasteurs qui rendent tout ça possible. Donc, n'oubliez pas, comme vous le savez déjà, de partager, de share, de liker, d'avoir ça à vos amis, grand-mères, tout le monde. Et comme Kuk l'a dit, l'école, c'est important. Et vous savez quoi? C'est super important si vous n'avez pas un gros colère. Vous savez, on est là, on veut tous savoir, on veut tous que vous puissiez vous impliquer, vous inclure, vous intégrer dans le groupe connect. Donc, vous pouvez aller sur le site mcgc.ca. .g. mcgc.ca, exactement. Donc, mesdames et messieurs, on se voit la semaine prochaine. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada